... Nous voici au Studio L'Equipe, une entreprise belge peu connue du grand public. On vous emmène dans les coulisses découvrir ce qu'il se passe derrière l'écran, ces petites mains aux grands talents qui nous font tant rêver. Rencontre avec Philippe Bossman, le directeur. Première interview, Philippe Bossman. Qu'est-ce que le Studio L'Equipe ? Le Studio L'Equipe est une société familiale qui va fêter ses 50 ans d'existence. C'est une société qui s'occupe de la post-production, c'est-à-dire tout ce qui se fait après le tournage. Images, son, montage, mixage, duplication, son, titrage. On est très fiers parce que cette société a commencé à travailler pour la télévision belge dans les années 50. Mon frère André et moi-même, nous sommes rentrés dans la société. Mon frère est rentré en 1960-65 et moi une dizaine d'années plus tard. Et on a développé le son pour le cinéma en Belgique. Il n'y avait pratiquement pas de studio valable pour mixer les longs-métrages. Quand les réalisateurs devaient aller mixer, ils devaient aller à Paris. À l'époque, on passait encore les doigts, on avait les carnets à TA. Il fallait à peu près une tonne de boîtes parce qu'un film se composait à l'époque de plusieurs bobines. Et maintenant, on se retrouve en 2012 où on a acquis un bâtiment il y a une dizaine d'années. Et notre volonté, il n'y a pas beaucoup en Europe comme ça, c'est d'avoir du développement de films argentiques, parce qu'on tourne encore en argentique, des audits, des salles de vision, plein de choses. Le client vient avec une idée, avec son film, on le développe et il ressort avec les bobines prêtes à diffuser. Quelle est votre plus grande fierté dans cette maison qu'est le studio L'Equipe ? Parce que ce n'est pas justement le mot équipe. Oui, c'est vraiment une équipe. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs hyper passionnés, extraordinaires, vraiment. Je ne remercierai jamais assez. Si on en est là, c'est aussi grâce à eux. C'est très clair. Et puis, j'ai aussi la chance que ma fille s'intéresse à la faire. Et on a redémarré une affaire en France. Et là, on joue entre Paris et Bruxelles pour les développements, pour les coproductions. Donc, vous fêtez les 50 ans, il ne faut pas oublier. Comment est-ce que vous voyez des 5 années à venir ? Il faut savoir que les situations évoluent, qu'Internet prend de plus en plus une part de marché. Les chaînes généralistes ont des problèmes, parce qu'il y a de plus en plus de chaînes, notamment en France. Il y a moins de budget, donc il faut s'adapter en permanence. Vraiment, sur 50 ans d'existence, tous les 10 ans, on s'est adapté. Donc, quelque part, ça fera la sixième adaptation qu'on est en train de jouer, de faire. On est en plein dedans, d'ailleurs, de restructuration et tout. Et c'est un métier où il y a très peu de femmes, d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans ce métier, il commence à y avoir des femmes au niveau du mixage, beaucoup de monteuses. Parce qu'elles ont un sens plus meilleur que nous, les hommes. Oui, il y a toujours... Comment ça, vous avez une explication ? Pourquoi les femmes seraient plus douées dans le montage ? Parce que c'est quelque chose que j'observe aussi. Mais parce qu'elles ont un sens d'aller directement au but, de voir un peu ce qui ne va pas et tout. La monteuse va dire, bon, mais il y a un scénario, il faut arriver à l'essentiel. Voilà. Et donc, elles ont plus un côté pratique. Et ça, je... Qu'est-ce qui, dans votre métier, est essentiel pour vous ? C'est-à-dire, quand on travaille à une œuvre, on s'intègre parfaitement directement dans l'œuvre du client. Et l'important, c'est que on réussit. Parce que chaque film est un film unique. Et donc, l'important, c'est que quand le producteur et les réalisateurs sont contents, ils sont contents de la prestation, ça a bien fonctionné, on est très heureux. Parce que, là aussi, quand vous mixez, quand vous montez, il faut que vous soyez dans un endroit confortable, convivial, où il n'y a pas de tension, ça peut aider le film. Et ce lieu est ainsi joli. Quand les Français viennent ici, non, c'est pas possible. Comment ce lieu existe en Belgique ? On ne savait pas, quoi. En France, c'est speed, c'est des petits locaux, c'est sous pression. Et ici, ils arrivent. On leur a dit, oui, la Belgique, c'est... Et puis, quand ils viennent, ils disent, zut, alors c'est quand même pas mal. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.